madame et monsieur bonjour et bienvenue sur le borne waouh le témoin qui va suivre était très puissant une vidéo waouh extraordinaire où on nous dit des choses je suis sûr que vous avez vu dans le titre je suis sûr que vous avez vu et que vous êtes curieux de voir ce qui va se passer alors je vous dis bon vis-à-vis à tous bonne compréhension et surtout il y est le seul je sais que ça l'a fait qui va répandre son esprit sur vous vous sauvez bon vis-à-vis à tous surtout en dessous cette vidéo c'est tous abonné que la suive abonnez vous actuelle à quoi je n'ai pas manqué la prochaine vidéo qui va suivre celle-ci amen peuple de dieu bonjour aujourd'hui nous allons parler sur quelque chose qui est vraiment très très importante ça dit le mystère de la mort nous lisons rapidement dans trois livres le premier livre c'est le livre de Deutéronome le chapitre 30 le verset 19 le deuxième livre c'est le livre d'Ecclésiastes le chapitre 8 et le verset 8 le dernier livre c'est l'évangile selon Jean Jean chapitre 14 verset 6 Deutéronome 30 verset 19 nous lisons au nom de Jésus J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre J'ai mis devant toi la vie et la mort La bénédiction et la malédiction Choisis la vie Afin que tu vives Toi et ta postérité Ecclésiastes 8.8 nous dit ceci L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort Il n'y a point de délivrance dans ce combat Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant Jean 14 verset 6 Jean 14 verset 6 nous dit ceci Jésus lui dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Nul ne vient au Père Que par moi Amen Amen Aujourd'hui nous parlons sur le mystère de la mort Mais avant cela Nous terminons avec la partie qui est restée sur l'armée de Satan Sur l'armée de Satan Hier je vous ai dit que l'armée de Satan est composée de deux parties Et ces deux parties C'est la partie visible ainsi que la partie invisible Pour ceux qui sont de la partie La partie qui est invisible Là nous avons parlé du diable lui-même Ensuite nous avons parlé sur les anges déchus Et les démons Ça c'est la partie invisible La partie visible Là nous voyons les sorciers Les magiciens Le Résus-Christien C'est-à-dire tous les êtres humains qui travaillent pour le diable en âme et conscience Amen Ça c'est l'armée de Satan Et hier je vous ai dit qu'à la première position Il y a le diable lui-même Et je vous ai même donné les trois catégories d'ennemis de Satan Là je vous ai parlé de la femme Après Je vous ai parlé de toute personne qui garde le commandement de Dieu et qui retient le témoignage de Jésus-Christ Et toute personne qui est née d'une femme Et là nous avons conclu ensemble Que le diable Il est l'ennemi de l'humanité entière Amen Ça vous allez trouver dans l'Apocalypse 12 verset 17 Amen, Amen Mais aujourd'hui Nous parlons sur le mystère de la mort Aujourd'hui J'aimerais parler sur quelque chose qui est vraiment très capital Cette chose-là C'est le choix Amen Le choix Devant toi Il y a la vie et la mort C'est toi-même qui doit faire un bon choix Amen Si tu fais un mauvais choix Tu seras maudit toi et ta descendance Mais si tu fais un bon choix Tu seras béni Toi Ainsi que ta postérité C'est ce que la Bible nous dit On a lu cela Amen Beaucoup de gens croient que S'ils meurent C'est la fin Mais sachez que Pour un pécheur La mort C'est le début de la souffrance J'ai vécu dans le monde de l'usufère J'étais dans le monde astral J'ai vu des choses terribles Des choses horribles Mais bien aimé D'ailleurs pour toi qui m'écoutes Tu n'auras pas d'excuses devant le Seigneur Amen Parce que quand je témoigne Le témoignage que je vous donne Je ne le fais pas pour ma gloire Mais je témoigne pour la gloire de Dieu C'est-à-dire pendant que je témoigne Je mets ma vie en danger Et le Seigneur Jésus C'est lui qui m'a délivré Il voit tout ce que je fais Parce que c'est lui qui m'a dit Va témoigner Lorsqu'il m'avait délivré Et lui-même de sa propre bouche Il m'avait dit Va témoigner Parce que moi Je n'ai pas été délivré par un homme Il n'y a aucun pasteur Qui avait imposé sa main sur ma tête Pour que je sois délivré Moi j'étais mort Le 20 décembre 2003 Le 20 décembre Et les gens se préparaient Pour aller m'enter Mais pendant ce temps-là J'étais dans le monde astral Avec de chênes En commençant par les pieds Jusqu'au niveau de la bouche Et un gros cadenas Amen Aujourd'hui Léo J'aimerais que nous puissions Tous vraiment arranger Nos vies vis-à-vis du Seigneur L'homme n'est pas maître de son souffle Pour pouvoir le retenir Il n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort Quand la mort vient Qui que tu sois Même si tu parles en langue La mort n'aura pas peur de toi Parce que tu parles en langue Il y a des gens qui avaient Beaucoup de dons spirituels Mais ils sont mort Mais si toi tu es en vie Sache que le Seigneur Ne veut pas que tu puisses mourir Dans cet état de péché Et la Bible nous dit Que notre Dieu n'aime pas La mort d'un pécheur Mais il déteste le péché Amen Bon à la première position Nous avons parlé sur Lucifer Deuxième position Ça c'est dans l'armée de Satan Deuxième position Il y a les sataniques Ici comprenez-moi bien Il y a une grande différence Entre les sataniques Et les satanistes Non, les sataniques Ce sont les anges Qui sont tombés ensemble Avec Lucifer Mais les satanistes Ce sont les êtres humains Qui travaillent pour Satan On se comprend ? Alors les sataniques Ce sont les anges Ce sont eux qui occupent La deuxième position Et ils sont au nombre De 144 000 Je vais dire Le un tiers des anges Des dieux Qui étaient corrompus Par Lucifer Et alors ces anges Qui sont au nombre de 144 000 Lucifer Ayant analysé la Bible Dans l'épître de l'apôtre Paul Au Galacte Le chapitre 5 et le verset 22 Là on nous parle sur le neuf fruit du Saint-Esprit Alors le diable lui aussi Il a cherché à créer le neuf fruit de l'esprit diabolique Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait la sommation des chiffres Qui constitue le nombre de ses anges Ça dit On a 144 000 Quand nous faisons la sommation des chiffres Nous allons trouver neuf Quand vous faites 1 plus 4 4 0 0 0 Ça donne neuf Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Sur le 144 000 Il a pris septendeux Les septendeux là On les appelle les septendeux Alors c'est avec ces septendeux Qu'il a formé son gouvernement Les septendeux Il les a divisés ou répartis en neuf groupes Et dans l'église Dans la Babylone Vous connaissez très bien la Babylone Dans la Grande Vous connaissez Dans cette église là Moi je n'appelle pas cela église Dans cette histoire là Dans cette boîte là satanique Le neuf groupe là On les appelle le neuf cœur des anges Et ici j'attire votre attention Faites très attention Tel que vous êtes Ne faites jamais de prière Adressée aux anges Amen Il faut prier Dieu au nom de Jésus Même la protection Nous l'avons au nom de Jésus N'évoquez jamais les anges Parce que le diable Il a pris même le nom Qu'avaient d'autres anges de Dieu Il a donné ce nom là à ses anges Les anges rebelles Faites très attention Dans cette boîte là Il y avait une prière là Que beaucoup de gens ont déjà fait ici En Swahili on disait ceci Ça c'est connu Vous savez que c'est une prière satanique C'est pour invoquer les anges de Lucifer Amen Nous en tant qu'enfants de Dieu Nous n'avons pas besoin d'invoquer les anges Parce que devant Dieu Nous avons de la valeur plus que les anges Nous les enfants de Dieu Nous avons de la valeur plus que les anges La preuve en est que Il y a des anges qui ont péché contre Dieu Mais Dieu les a chassés Mais quand l'homme a péché Quand l'homme a péché Mais Dieu lui-même Il a envoyé son fils unique Sur terre Pour qu'il meure Afin de sauver l'homme qui a péché Mais pas pour sauver les anges qui avaient péché La Bible dit dans Jean 3,16 Car Dieu a tant aimé le monde Il a donné son fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle Aujourd'hui Aujourd'hui A cause A cause de Jésus Nous pouvons demander pardon à Dieu Nous rentrons dans la réconciliation avec Dieu Mais ces anges là Depuis qu'ils avaient été chassés du ciel Jusqu'aujourd'hui Ils traînent encore dans le ténèbre Mais toi qui es enfant de Dieu Tu n'as pas besoin d'invoquer les anges Marche seulement dans la crainte de Dieu Et l'ange de Dieu viendra à côté de toi L'ange viendra La Bible nous dit clairement Dans psaume 34 verset 8 La Bible dit L'ange de l'éternel Quand pour tous ceux qui craignent Dieu Pour les arracher au danger Amen Et le neuf groupe là Le premier groupe Il appelle ça les séraphins Or chez Dieu il y a aussi les séraphins Deuxièmement le chérubin Troisièmement le vertu Quatre Quatre ce sont les trônes Cinq Les dominations Les trônes on appelle encore cela les autorités Après les dominations viennent maintenant les puissances Six Sept Sept sont les principautés Huit les archanges Et neuf les anges J'ai déjà donné le neuf groupe C'est-à-dire Serafin Chérubin Vertu Après le vertu Le trône Le trône Domination Puissance Principauté Archange Ça fait neuf Amen Ça fait neuf Et après le diable a créé une triade Dans la triade Il y a un ange Qui prend l'aspect féminin L'aspect féminin Et cet ange là Son nom c'est la reine du ciel C'est avec ces deux mots là Que Lucifer Contrôle le monde par l'informatique et la technologie J'avais expliqué ça ici Après il y a l'ange L'ange qui est chargé de la destruction Qui est chargé de détruire la capacité divine placée dans l'homme Celui-là C'est Calibos On l'appelle aussi Apollyon Et enfin Dans la triade Il y a un ange Qui est chargé de la communication astrale C'est-à-dire Précipiter la mort et conduire les âmes vers le monde astral Celui-là Il s'appelle Nickel On l'appelle encore Belial Amen Après la triade Vient ce qu'on appelle La divinité de Lucifer Là c'est Lucifer vis-à-vis des anges qui sont tombés avec lui Là il s'est fait passer comme Dieu Il s'est fait même adorer Vous voyez Ce témoin n'est pas terminé Il y a une suite Alors abonnez-vous rapidement sur cette vidéo Activez la cloche pour ne pas manquer la suite Wow Ça va être chaud Vraiment chaud Non ce n'est pas Au revoir